Alors, je tiens à préciser que je ne suis le militant de rien du tout. Je ne suis pas le militant de l'État, je ne suis pas le militant des syndicats agricoles qui voudraient que leurs moutons soient remboursés à un taux intéressant. Je ne suis pas un militant écologiste, je suis un militant historien seulement. Donc, ma présentation ne sera qu'historique, sous un angle historique. Et ces importantes études sur cette question du loup, télescope, le réel, le réel, c'est le retour du loup sur notre territoire. Donc, aux travaux de Jean-Marc Morisseau, j'ai ajouté les miens qui sont beaucoup plus modestes sur le même. Et je vais essayer de vous présenter cette question de la manière la plus historique et la moins passionnelle, comme le soulignait Jean-Yves tout à l'heure. Car les Français se divisent frontalement, comme c'est souvent le cas, ils se divisent frontalement sur cette question. Est-ce qu'on doit vivre avec le loup ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec le loup ? Enfin, bref, tout est possible, toutes les questions sont ouvertes. Et je n'entends pas vous imposer une réponse à cette question. Faut-il avoir peur du loup ? Mon propos va s'articuler autour de quatre parties. On va d'abord examiner la manière dont on voyait ce qu'on appelle le loup commun au XVIIIe siècle. La vision d'un seigneur de village et la vision du naturaliste buffon. Dans un deuxième temps, nous allons voir le cas spécifique du loup enragé. Dans un troisième temps, nous allons voir le cas très spécifique de ce qu'on appelle le loup anthropophage. Et dans un quatrième temps, je vais ouvrir une discussion dont les éléments pourront être pris par vous-même lors de la séquence de questions. Les vérités sur cette question, en tout cas les vérités historiques, les voici. Notre pays s'est passé des loups pendant presque un siècle, de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1992. On sait que le loup peut être un charognard. D'ailleurs, un jeune loup mâle de 2-3 ans se fait enfermer à Argentan en février 1859 dans la boucherie de Jacques Alliot. On imagine bien le sort qui lui est réservé. Il a été abattu. Et ce fait d'hiver marque en fait la fin des loups. En tout cas, la fin des loups en Normandie et la fin des loups plus généralement en France. Ils ne survivront pas après cette date de 1859, pas plus de trois décennies. Tous les loups normands disparaissent entre 1877 et 1888. Dans la Sarthe, c'est 1896, donc vous voyez que tout ça est à peu près identique. Le dernier loup tué en France, c'est 1937. Et c'est la fin d'une espèce emblématique qui a nourri, parfois torturé les imaginaires, des Français. On peut penser que la maîtrise du territoire, les progrès de l'agriculture et l'atteinte à leur milieu de vie avaient eu la peau de canis lupus. C'était aussi la fin des primes pour une patte ou une oreille de loup qui était ramenée. C'était la fin des pièges aux mâchoires meurtrières. C'était la fin des louftiers aussi. Et à partir de ce moment-là, les récits de chasse aux loups vont fleurir dans la littérature française. Et comme il avait disparu, les enfants ne pouvaient plus imaginer le loup qu'à travers les contes de Charles Perrault, comme le petit chaperon rouge. A partir de 1992, une recolonisation depuis l'Italie, depuis les Abruz, a commencé. Elle a presque aujourd'hui conquis les trois quarts du territoire. Elle a conquis les trois quarts du territoire. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le taux de croissance de l'espèce est de 26%, dû à la baisse du niveau d'endégement dans les Alpes et du changement climatique. La politique aussi des tirs non contenus depuis 2019 entraîne une forte résilience chez les loups. Une augmentation du nombre de femelles et des meutes, une plus forte dispersion des mâles adultes et une modification des comportements sexuels. Le loup est pragmatique, il s'adapte très bien, il est résilient, il est carnivore, il n'est aussi charognard. Il est aussi intelligent, solidaire et rapide. Peu à peu, la sous-espèce italicus est remplacée par la souche germano-polonaise, qu'on appelle le loup gris commun. Il constitue aujourd'hui 10% des effectifs. Lui, on croit savoir qu'il est spécialiste des grosses proies et il a une fécondité plus évolutive selon la pression du milieu. Sur un site très bien documenté qui s'appelle l'Observatoire du loup, j'ai extrait une carte qui vous montre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez en orange tous les départements où le loup a fait souche à partir de 1992, à partir des Alpes principalement, donc il s'est étendu. Vous avez ensuite en rouge les zones de dispersion, les départements où le canidé, on dit, se disperse avant de s'établir. Alors, qu'est-ce que c'est que la dispersion ? C'est qu'après l'âge d'un an, le jeune loup ne peut pas rester au sein de sa meute et il quitte la meute, il fait des voyages journaliers de parfois plus de 50 kilomètres et il part à l'aventure pour essayer de trouver une femelle pour fonder une meute. Alors, évidemment, très souvent, il y a des vidéos, il y en a pas un qui traîne sur YouTube, on voit un loup. Quand on voit un loup, très souvent, c'est que c'est un loup qui est en dispersion. Donc, vous voyez qu'il est en dispersion jusqu'en Seine-Maritime, jusque chez vous. Il n'y a que le Cotentin, en Normandie, probablement qu'il n'a pas encore exploré. Il y a la Mayenne, dans laquelle il y a des loups. Donc, Jean-Yves, attention. La Sarthe et le Maine-et-Loire, où il n'y aurait pas de loups, même si récemment, on a vu que dans le Maine-et-Loire, on a constaté la présence de loups. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de départements. dans lequel on n'a pas de cas de dispersion. Il y a trois ou quatre ou cinq départements où on n'aurait pas vu le loup. Dans la Sarthe, où on dit qu'on n'a pas vu le loup, on a par contre trouvé des restes de proie. Les restes de proie, vous pouvez les voir. Elles ont été authentifiées par des naturalistes. Voilà ce qu'un loup laisse de sa proie lorsqu'il a mangé, c'est-à-dire qu'il ne reste quasiment rien. Et on a trouvé, en forêt de Bercé, donc dans le nord de la Sarthe, à cheval sur le nord de la Sarthe et le sud de l'Orne, des restes comparables à ceux-ci qui ont été étudiés et authentifiés comme des repas de loups, des restes de repas de loups. Évidemment, lorsque le loup est revenu en Normandie, il y a eu une émotion, comme à chaque fois. Je vais quand même vous repasser la vidéo. Je crois que c'est sur France. M6-Info. Tous les matins, Ludovic nourrit ses brebis avec beaucoup d'attention. Allez, viens, Fifi, viens. Depuis 13 ans, il élève cette race avranchine, une espèce rare. C'est une race qui est née en Normandie, qui a été créée au début du siècle dernier, qui est, alors on ne va pas dire en voie d'extinction, puisqu'on ne parle pas d'une espèce, mais qui est en effectif très très restreint. Il doit rester à peu près 900 brebis reproductrices. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un nouvel habitant dans la région. Un loup qui s'est attaqué à deux de ses brebis en octobre dernier. Je n'ai pas pensé que c'était possible qu'il y ait un loup. Après, c'est vrai que l'état dans lequel j'ai retrouvé la bête était vraiment suspect. J'ai retrouvé quand même les deux fois une brebis avec une patte avant en moins, enlevée. Donc c'est vrai que ce n'est pas anodin. J'ai même pensé que c'était un acte de malveillance. L'éleveur devrait bientôt être indemnisé pour la perte de ses animaux. Mais depuis, c'est un traumatisme pour lui. Qu'est-ce que j'en ai peur ? Maintenant, le matin, je me lève, je compte mes brebis. Quand il fait jour, je compte mes brebis. Je me dis, est-ce qu'il est passé ? Est-ce qu'il n'est pas passé ? Est-ce qu'il va repasser ? Aux dernières nouvelles, le prédateur aurait quitté le secteur. Mais en prévention, la préfecture lui a fourni un effaroucheur lumineux. Ça fait des gros flashs qui sont censés effaroucher le loup. Et j'espère que ça fonctionne. Ludovic a aussi installé cette caméra à déclenchement automatique. Je ne peux pas dire que ça me rassure. Ça ne protège en rien. Par contre, ça peut être un élément en plus pour bien signifier que, oui, c'est un loup qui est venu dans la parcelle. Pour l'instant, aucune image de loup n'a été prise chez Ludovic. Mais la bête pourrait pourtant encore bien rôder dans les parages. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le loup serait donc aux portes de Paris. Éradiqué du territoire avant la Seconde Guerre mondiale, le mammifère est revenu progressivement s'installer en France dans les années 90, quand il devient officiellement une espèce protégée. Depuis, sa population ne cesse d'augmenter. 624 loups ont été recensés l'an dernier. Loin des Alpes, il est arrivé depuis l'Italie. Le loup progresse maintenant partout en France. Alors, évidemment, ça terrorise les éleveurs, ça terrorise des enfants, en tout cas, même plutôt les parents des enfants. Ça fascine aussi, puisque de plus en plus, on voit des gens qui ont des loups et qui permettent de visiter un enclos dans lequel il y a des loups. Je pense que vous avez ça en Seine-Maritime. Il y a ça dans la Sarthe, dans un domaine qui s'appelle le domaine de Pêcheret. Donc, vous voyez qu'on trouve ça à peu près partout. La première partie historique va parler du loup commun. Le loup vu par un seigneur de village qui s'appelle Marin Rottier de Madrel et qui est admis en 1786, je crois, à la Société Royale d'Agriculture que Louis XV avait fondée en 1761 pour améliorer l'agriculture dans son royaume. Et il raconte sa terre, il raconte les villages qui composent sa seigneurie et il s'arrête à un certain moment sur la faune et en particulier sur le loup. Et il nous dit « L'animal le plus nuisible et que l'on y voit le plus fréquemment, c'est le loup. » J'ai souvent vu dans les temps de grande neige des loups, comme apprivoisés, marchés par compagnie de deux ou trois. Ils viennent jusque dans les cours des habitations chercher du butin sur tout l'hiver. Mais en été, ils battent la campagne. J'étais un jour occupé à voir battre du blé sur les 9h du matin. Je me détournais par hasard et je vis un loup à 30 pas de moi qui guettait un troupeau de moutons dans le champ voisin. Aussitôt qu'il vit le mouvement que j'avais fait, il s'élança par-dessus la haie au milieu du troupeau. Il prit une mère qui voulait défendre ses agneaux. Il chargea fort adroitement sur son dos et l'emporta malgré les cris de plusieurs personnes qui coururent après. Je ne perdis point de temps. J'allais prendre mon fusil et je coupais au plus court à travers d'un petit bois d'où j'aperçus l'animal dans un pré à 80 pas de distance. Je lâchais mon cou au hasard, il eut peur et laissa tomber la brebis sans lui avoir fait de mal. Je la rapportais à mon tour sur mes épaules semblables à celui dont parle l'Évangile qui retrouva celle qu'il avait perdue. Alors, vous voyez, il y a une image sur le frontispice d'un ouvrage très connu qui s'appelle La maison rustique, qui est une sorte de manuel de savoir-vivre à la campagne pour un bourgeois et ou un noble qui a une résidence de campagne. et on parle de ce sujet et l'image que j'ai trouvée que je vous propose là correspond quasiment exactement au texte que je viens de vous lire. On voit le loup qui est caché à droite dans un buisson qui observe le berger qui a ses moutons. On est en train de faire les foins et il est prêt à bondir et prêt à emporter sa proie dans un forêt pour la dévorer. Donc, c'est quelque chose, voyez-vous, que ce qui est dit par ce seigneur est extrêmement banal. C'est comme ça qu'on connaît essentiellement le loup à cette époque-là. Il rajoute Je pourrais vous citer encore, messieurs, plusieurs traits singuliers de la hardiesse, de l'effronterie des loups dans ce canton. Il en est un, entre autres, qui m'a beaucoup frappé. Un de mes amis avec qui je passais quelques jours à la campagne voulu me donner un beau chien de chasse qu'il avait avec lui. Je l'en remerciai, il me quitta et prit son chemin sur les 9 à 10 heures du matin à travers une lande où il aperçut deux loups qui venaient à sa rencontre. Il était monté sur un bon cheval et avait un couteau de chasse et deux pistolets qui malheureusement n'étaient pas chargés. Son chien chassait de droite et de gauche. Les deux loups, le voyant à une certaine distance, se séparèrent de chacun un côté du chemin et attendirent de pied ferme le cavalier qui fut obligé de passer entre eux n'ayant point d'autre chemin par ailleurs. Son chien se rapprocha à l'instant et se rangea sous le ventre du cheval. Le cavalier tira son couteau de chasse, fit feu de ses pistolets à l'encontre des loups qui le côtoyaient et serraient les côtés de son cheval et malgré ses cris et les coups qu'il put donner, un des deux loups s'élança par-dessous le cheval sur le chien. Ils l'emportèrent ensuite tous les deux dans le bois voisin. Donc, un récit authentique qui montre une chose et qui contrevient à ce qu'on a la coutume de dire, que le loup a terriblement peur de l'homme. Visiblement là, le loup, et certains loups en tout cas, au moins celui-là, est capable de venir à la rencontre de l'homme et d'attaquer. Pas l'homme, mais son chien. D'ailleurs, tout le monde sait très bien que les loups mangent des chiens. Vous avez des vidéos sur YouTube, des loups qui mangent un chien, vous avez des vidéos sur la Russie où de la nuit, on voit des loups en meute arriver et attraper des chiens et les dévorer. Qu'est-ce que nous dit Buffon ? Il n'est pas dans le récit anecdotique de son village. Il a étudié la question. Il dit, le loup est l'un des animaux dont l'appétit pour la chair est le plus véhément et quoi qu'avec ce goût il ait reçu de la nature les moyens de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des armes, de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui est nécessaire. En un mot, pour trouver, attaquer, vaincre, saisir et dévorer sa proie. Cependant, il meurt souvent de faim parce que l'homme, lui ayant déclaré la guerre, l'ayant même proscrit en mettant sa tête à prix, le force à fuir, à demeurer dans les bois où il ne trouve que quelques animaux sauvages qui lui échappent par la vitesse de leur course et qu'ils ne peuvent surprendre que par hasard ou par patience en les attendant longtemps et souvent en vain dans des endroits où ils doivent passer. Il est naturellement grossier et poltron mais il devient ingénieux par besoin et hardi par nécessité. Pressé par la famine, il brave le danger, vient attaquer les animaux qui sont sous la garde de l'homme, ceux surtout qu'il peut emporter aisément comme les agneaux, les petits chiens, les chevraux. Et lorsque cette maraude lui réussit, il revient souvent à la charge jusqu'à ce qu'ayant été blessé ou chassé et maltraité par les hommes et les chiens, il se recèle pendant le jour dans son fort et n'en sort que la nuit, parcourt la campagne, rôde autour des habitations, ravit les animaux abandonnés, vient attaquer les bergeries, gratte et creuse la terre sous les portes, entre furieux mais tout à mort avant de choisir et d'emporter sa proie. Lorsque ses courses ne lui produisent rien, il retourne au fond des bois, se met en quête, cherche, suit la piste, chasse, poursuit les animaux sauvages dans l'espérance qu'un autre loup pourra les arrêter, les saisir dans leur fuite et qu'ils en partageront la dépouille. Enfin, lorsque le besoin est extrême, il s'expose à tout. Il attaque les femmes et les enfants, se jette même quelquefois sur les hommes, devient furieux par ses excès qui finissent ordinairement par la rage et la mort. Là, vous voyez qu'à la fin, il sort du cadre du loup ordinaire et il évoque deux thèmes qu'on va voir après, les loups anthropophages et les loups qui portent la rage. Alors, pourquoi dit-on qu'il est nuisible ? On le dit pour la Normandie et on le dit pour le Maine aussi. Tout simplement parce qu'en Normandie, qui est un pays d'élevage bovin, un pays d'herbage et de pâturage où on pratique l'élevage en plein air, les vaches en particulier, les bêtes à cornes, sont une proie assez fréquente du loup. Dans la Sarte, c'est un petit peu différent parce que la spécialité de textile du Maine, c'est l'étamine. L'étamine, c'est une étoffe de laine croisée très fine qui a fait les beaux jours du Mans et de sa région et même un peu de la Mayenne. On en faisait des vêtements pour Ecclésiastie qu'on exportait très loin jusqu'en Amérique latine. Donc, il y a des fortunes considérables qui se sont faites autour de l'étamine. Simplement, on était obligé d'importer la laine. Et c'est dit dans toutes les études, on est obligé d'importer la laine parce qu'on ne peut pas élever des moutons dans le Maine parce qu'il y a trop de loups. Alors, ça pose un vrai problème aux manceaux puisque s'ils avaient été en mesure d'élever des loups, les fameux moutons mérinos espagnols qui produisent une très belle laine, eh bien, ils auraient fait des fortunes encore plus considérables puisqu'ils n'auraient pas été besoin d'importer la matière première. Et donc, on a un témoignage d'un merdument en l'an 4, pendant la Révolution, qui s'appelle Négrier de la Croche-Artière, il est propriétaire d'une résidence secondaire dans le Belinois, c'est-à-dire dans la même région que le Seigneur dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire une région à 20 km au sud du Mans. Et il dit que sa paroisse ne possédait que 113 moutons, le pays serait fort propre à en nourrir et ce qui éloigne les cultivateurs, c'est la quantité prodigieuse de loups qui est dans ce canton et aux environs et dont ce pays est journellement infesté et auquel on n'a jamais fait la chasse malgré quelques acclamations, c'est-à-dire des battus ou des huées qu'on ait pu faire à cet égard en différents temps. Donc, évidemment, le loup est présenté à l'époque comme une sorte d'ennemi du progrès humain de l'élevage qui peut, évidemment, faire la fortune de ces territoires. Si bien que la réponse des autorités est très claire, le bureau d'agriculture du Mans, le bureau de la Société Royale d'agriculture du Mans, participe activement à la destruction des loups. Il note les primes qui sont distribuées pour des têtes de loups, de loups et de loups qui avaient produit des résultats très encourageants. On envisageait même d'augmenter les primes par exemple un loups tôt, c'était 3 à 6 livres. Pour vous donner une idée, une livre, c'est à peu près ce que quelqu'un de moyen gagne dans une journée. Donc pour un loups tôt, entre 3 et 6 livres. Pour un loups, entre 10 et 12 livres. Et pour une loups, 24 livres. Donc c'était tout à fait considérable. C'était quasiment un mois de salaire, 3 semaines de salaire. Donc évidemment, tous les paysans, bien sûr, ils n'avaient pas le droit de chasser, mais ça, ils s'en moquaient un petit peu parce que dans les inventaires après décès, dans les fermes, on retrouve toujours un fusil malgré que la chasse fut interdite. Eh bien, tout le monde partait dans les forêts et essayait d'attraper des loups. Il y en avait un certain nombre qui étaient attrapés. Le maire du Mans nous dit qu'entre 1760 et 1764, on lui amène 356 têtes de loups. Des trois sortes. Louveteau, mâle et femelle. Et ça a coûté à la compagnie 2658 livres. 2658 journées de travail d'un homme ordinaire en récompense. Et malgré ça, en l'an 4, les grillés de la crochardière le maire du Mans nous dit eh bien, on ne peut pas élever les moutons parce qu'il y a trop de loups. Donc, le problème est à peu près posé. C'est un problème que les sociétés de l'époque ne s'est pas résoudre. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était le cas du loup enragé parce qu'évidemment, c'est principalement le cas du loup enragé qui va nourrir la légende du mauvais loup, du méchant loup, du grand méchant loup. Vous savez bien qu'il faut attendre Louis Pasteur pour que la rage ne soit plus incurable. C'est un fléau jusqu'à cette date. Elle occasionne d'effroyables souffrances et laisse les proches et les témoins qui ont assisté à ces morsures dans la sidération et l'horreur. Parce qu'évidemment, un loup enragé est bien plus dangereux que n'importe quel autre loup. On va voir des témoignages. Il faut quand même noter que le plus grand vecteur de la rage, c'est d'abord le chien. Ce n'est pas le loup. Mais le loup peut, à l'occasion, être un de ses vecteurs. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans la Manche, donc en Normandie, Michel et Jacquine Delan, frères et sœurs de 18 et 20 ans, succombent le 30 décembre 1724 après avoir été mordus deux mois auparavant au Ménil-Tauve dans la Manche. Dans le Calvados, à Montchauvet, le 1er juin 1674, une petite vieille de 80 ans gardait les bestiaux de sa fille Marguerite dans la vallée de la Druance. Un loup surgit et l'étrangle après lui avoir mangé partie de la tête, du nez, les oreilles et autres parties du corps. À la crique, aux portes du pays de Bray, sur les 6 heures du matin, le loup enragé se jeta sur un nommé Jean Vassal, fils, et ensuite sur Jean Vassal, père, Louis Flambard et Michel Gibert, qui tous quatre ont été réduits dans un état pitoyable puisque le père Vassal, ayant été mangé au visage, le nez, la joue ont été emportés et le crâne a été tant dépouillé de sorte qu'il n'y a presque aucune espérance de guérison. Il a été mordu par la main, par la jambe et les trois autres si dessus nommés ont été très maltraités par les jambes, les bras, le visage, de sorte qu'ils ne sont plus en état de travailler et d'entretenir leur famille. Donc les dégâts qui sont faits sur les hommes lors des attaques de loups sont absolument effroyables et ceux qui en survivent, puisqu'il y en a, racontent et nourrissent cette espèce de psychose qui existe dans les villages quand on annonce la présence d'un loup enragé. Est-ce qu'on pouvait soigner ces maladies ? Évidemment non. Il est quand même intéressant de noter qu'on essayait malgré tout de trouver des remèdes. Le 12 février 1768 à Tourneville, une femme de 20 ans a les mains et les joues dévorées par un loup enragé. Sur le littoral de la Manche, on pratique des immersions antirabiques. Il y a un groupe de six baigneurs agréés qui les prend en charge en déshabille le blessé. On le fait entrer dans l'eau arculant jusqu'aux hanches. Quand la vague monte, les baigneurs jettent le malade brusquement à la renverse cinq fois de suite. Évidemment, on est un petit peu circonspect. On sait d'avance que de toute façon ça ne marchait pas. Mais en tout cas, ils essayaient. Cette jeune fille qui avait été de 20 ans qui avait été attaquée et gravement mutilée est morte en mars 1768 lors de son retour justement de ses bains de mer qui étaient censés la soigner. D'autres mettent au point des potions guérissantes, des plantes avec de l'ail, de la fiante de poule. Ça, c'est le curé de Tourneville en 1768 qui raconte ça, qui donne sa recette. Une certaine Marie d'Aumalin dans la Manche prépare des emplâtres avec du rhum, des racines d'Angélie, du passerage, de la marguerie, de l'ortie, des coquilles d'huîtres, de l'œuf, du sel et du beurre. Ce n'est pas pour faire un gâteau, c'est fait pour faire un emplâtre pour guérir de la rage. Alors, dans tous les cas, de toute façon, l'incubation durait entre un et trois mois. La maladie se poursuivait par l'apparition de signes neurologiques absolument terribles, l'anxiété, la confusion, l'agitation avec des troubles du comportement, des insomnies, des troubles des fonctions cérébrales supérieures. Ces troubles évoluent vers une encéphalite qui peut se présenter sous deux formes. la forme furieuse entre 70 et 90% des cas et la forme paralytique entre 10 et 30% des cas. Puis, dans tous les cas, arrive une phase d'hydrophobie rabique. Elle se manifeste par la déglutition des liquides ou des spasmes faciales. L'encéphalite, proprement dite, se manifeste par des hallucinations, doublement de la vision, d'éventuels délires, des états d'agitation qui peuvent être compliqués par des convulsions, une fièvre. Et, dans tous les cas, le décès survient en quelques jours par un arrêt cardio-respiratoire. Donc, évidemment, tout le monde était absolument horrifié de ce spectacle qui avait été vu tout de même par beaucoup de monde. Alors, Jean-Marc Morisseau a étudié ce sujet et il a conclu que ces attaques de loups enragés avaient lieu n'importe quand. Ça pouvait surgir à n'importe quand, n'importe quel moment de l'année, il n'y avait aucune règle et que, bien entendu, ce loup qui avait déjà un trouble du comportement assez important s'attaquait à n'importe qui. Si vous aviez le malheur de passer, que vous soyez puissant ou misérable, eh bien, vous étiez mordu, déchiqueté, atrocement mutilé par ce loup enragé. C'était à peu près toujours le même scénario. Et c'est le contraire du troisième... Alors, je voulais vous montrer quand même, pour vous montrer quand même qu'on a des traces dans les archives, en particulier dans les registres paroissiaux. Celui-ci vient de la Sarte, il s'agit de Pierre Leger, le curé dit mortuus est rabié post morsum lupi rabiosi. Il est mort. il est mort de la rage après la morsure d'un loup enragé. On est à Lavaré dans la Sarte, en pleine campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous tournez les pages, vous en voyez un autre qui porte le même nom. Puis vous voyez la domestique de la ferme qui a été mordu aussi. En fait, dans cette ferme-là, ce jour-là, le premier jour de mars 1770, ils ont été trois à être mordus et ils ont été trois à mourir. Alors, cette peur, évidemment, elle va cesser avec la découverte du vaccin antirabique. Et c'est intéressant de noter que la psychose continue, c'est-à-dire qu'on rentre dans une sorte de légende, de légende noire, du loup. Et on le voit très bien dans la littérature. En 1899, Eugène Leroy écrit les aventures de Jacoule Croquant que vous avez vues dans une version plus récente avec Gaspard Hulliel. Et il y a une séquence, il faut que je la retrouve, où justement on parle d'un loup. C'est quand même assez intéressant parce que parce que voilà. On va à 13. Donc on est à l'époque où Jacoule le croquant et on est au début du roman ou du film ici. Et il sort de l'église le soir de Noël et il rentre, Jacoule rentre avec sa mère dans la masure, dans leur masure qui est située dans la forêt et ils font une vilaine rencontre qui est celle du loup. N'aie pas peur. C'est un loup mais il n'osera pas nous attaquer. qui est ça ? Non, non, reste là. Il a peur. Il n'a pas peur. Il s'approche au bonheur. Alors, il s'agit d'un roman de 1899 qui évoque une période qui est la monarchie de Juillet qui est l'époque du film. C'est la monarchie de Juillet. On est dans les années 1830 et après et c'est encore l'époque où le loup fait des ravages. Le loup enragé mais aussi le loup anthropophage. C'est notre troisième partie. Le petit chaperon rouge n'est pas qu'un conte. Il reprend des peurs terrifiants de l'époque écoulée et reprise par Charles Perrault. Jean-Marc Morisseau nous dit que les loups anthropophages sont de véritables tueurs solitaires, puissants, rusés, infatigables, insaisissables. Ils sont un genre canisse ce que le serial killer est à l'humain. Notamment parce qu'il sélectionne soigneusement ses proies. On a vu que le loup enragé ne sélectionne rien du tout. Il saute sur tout ce qui bouge. Là, le loup dit anthropophage ou loup carnassier dans les textes sélectionne ses proies. Jean-Marc Morisseau pense que le petit chaperon rouge a existé. Il nous dit que ce serait une certaine marie migrée, une jeune bergère qui est attaquée dans le bois du déluge par un loup et qui est emmenée tuée, égorgée et emmenée dans la forêt de Marcoussi, aujourd'hui dans l'Essonne, où on a retrouvé son corps, presque sa carcasse puisqu'il ne restait que la tête. Mais cette petite fille dévorée n'était pas la seule. On en comptait plusieurs par jour dans la région et ça provoquait un tel émoi dans les environs que les paysans se sont réunis et envoyaient une délégation à Versailles, qui n'était pas si loin, et ont voulu que le roi donne des instructions à l'intendant pour ordonner des débattus ou des jouets contre lui. Il se trouve que Charles Perrault à cette époque-là réside, enfin, est en séjour à Versailles et Charles Perrault écoute ces récits. Ça stimule son imagination, il va modifier bien sûr le récit qu'il a entendu à la cour et cinq ans après, il sort son compte Le Petit Chaperon Rouge. En fait, la terreur est réelle dans les campagnes. Elle est réelle et c'est ça qui justifie le succès en librairie dès le départ. Et ça va continuer encore pendant les siècles suivants. Vous voyez que dans un journal intime du XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, un homme, Jean Bruel, qui est un bourgeois du Puy, dessine un loup qui est en train d'emporter un enfant. Ça veut dire que sur tout le territoire français, on a eu ce genre de situation et il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins en particulier des enfants là, ici, vous avez un tableau de 1830, petit pizan surpris par un loup. Eh bien, le loup ne mangeait pas tout le monde, le loup mangeait un enfant et les autres avaient assisté à la scène au moins de l'attaque où le loup égorge l'enfant et l'emmène dans son repère pour le dévorer. Alors, ça n'est donc pas une légende. Il y a eu des témoins et les gens ont vu qu'il s'agissait bien de loups car les gens de la campagne évidemment étaient très familiers de cet animal. Même si on n'en voyait pas souvent, on savait quand même ce que c'était qu'un loup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres animaux qui aient mangé des enfants. Je vous en parlerai tout à l'heure, on sait qu'il y a eu des bêtes, probablement des bêtes hybrides, des chiens errants probablement aussi, qui ont mangé des enfants. Mais il y a eu aussi des loups. Parfois, le loup, on lui a tout mis sur le dos et il n'était pas responsable de tout, mais il est quand même responsable d'une grande partie des attaques qui lui sont attribuées. Alors, ce mauvais loup, dit-on, on lui donne plusieurs noms. On l'appelle le loup servier, donc le loup qui attaque les cerfs, donc qui attaque des grosses proies. Le loup garou, c'est-à-dire le loup dont il faut se garer, qu'il faut éviter. Ou encore, le loup lévrier, un loup dont on a des descriptions, qui a des pattes arrières particulièrement puissantes et qui peut sauter sur une distance assez importante. Alors, il ne faut pas confondre le vocabulaire. Loup servier, aujourd'hui, ça veut dire lynx. Donc, évidemment, le lynx est hors du coup puisque la taille du lynx ne permet pas d'attaquer des enfants ni même des adultes. Alors, ces loups anthropophages sont presque toujours, lorsqu'on a un récit, pas seulement chez les curés, mais dans d'autres sources, sont presque toujours considérés comme étrangers. car il y a toujours des loups qui traînent dans le secteur, dans un village, autour d'un village et on les a repérés, on sait à quoi ils ressemblent. On a regardé bien comment est fait leur pelage, s'il y avait une tâche noire sur le dos, s'ils étaient plus roux que gris, etc. Donc, on les a repérés, les paysans les repéraient. Là, dans ces cas-là, on est en présence de loups qui sont totalement inconnus, qu'on appelle étrangers, qui commettent leur forfait au début de la pousse des blés, donc entre le printemps et l'été, ils sévissent tout l'été et à la fin de l'été ou au début de l'automne, ils arrêtent leur prédation et ils disparaissent à jamais, sauf quand ils sont tués, ce qui est très rare. C'est un phénomène qui décrit très précisément et souvent, ces loups ne se contentent pas d'une victime. Souvent, comme le dit Jean-Marc Morisseau, ce sont des serial killers et leur description est tout à fait particulière. Alors, sans tomber dans des descriptions un peu surréalistes ou complotistes, on ne va pas décrire la bête du Gévaudan, évidemment, mais il y a des caractéristiques qui reviennent toujours. Ce sont des loups massifs, beaucoup plus gros que les loups ordinaires. ce sont des loups qui font des bons extraordinaires, donc avec un arrière-train, avec des jambes beaucoup plus développées que d'habitude. Après, la couleur du pelage, c'est variable. On a des loups plus roux, des loups qui ont une ligne noire sur le dos, des loups qui sont plus gris, ça c'est variable. En tout cas, leur taille et leur détente est particulièrement remarquée. Quelle explication donne-t-on à ce phénomène d'un loup qui, normalement, s'est communément admis à terriblement peur de l'homme ? Comment est-ce qu'on arriverait à ce que quelques loups puissent attaquer l'homme ? Alors, c'est un peu compliqué, mais Jean-Marc Morisseau a trouvé une explication, un début d'explication en tout cas. Il a constaté que dans des périodes de guerre ou des périodes de famine ou des périodes d'épidémie, dans les villages, on avait des mortalités qui pouvaient aller jusqu'à 100%. Le dernier qui restait enterrait l'avant-dernier et puis après, le dernier, il mourait et il n'avait pas de sépulture. C'est comme ça que ça se passait assez souvent dans les villages qui étaient touchés par la guerre ou les maladies. C'est comme ça, dit Jean-Marc Morisseau, probablement en Europe centrale au moment de la guerre de 30 ans, entre 1610 et 1648 où il y a eu des massacres absolument abominables, que le loup aurait peut-être pris l'habitude de manger de la chair humaine, c'est-à-dire aurait dévoré les cadavres des soldats qui auraient été tués ou des paysans malades, etc. C'est la même chose en France, en particulier au XVIe siècle quand il y a des épidémies de peste. Et il a repéré qu'après ces périodes, immédiatement après, c'est-à-dire quelques jours ou quelques semaines après, apparaissent des scènes d'anthropophagie, c'est-à-dire le loup attaque l'homme. Après qu'il a été nécrophage, il devient anthropophage. Et il a, en particulier dans des régions où à Séville la fronde, 1648-1653, il a constaté qu'après des massacres de soldats, eh bien, il y a des enfants, il y a des enfants quelques semaines après qui se faisaient attaquer par une bête, on disait la bête, et qui passaient à l'attaque sur l'humain. Alors, ça paraît assez, c'est même déconcertant parce que c'est antinaturel puisqu'on dit que le loup a une peur bleue de l'homme. Mais en tout cas, il y a des témoignages, il y a des descriptions et il y a des cas qui sont nombreux puisque Jean-Marc Morisseau a quand même un corpus de 3000 cas pour lesquels il a pour un certain nombre des descriptions des loups et un certain nombre de détails qui lui permettent de dire par exemple que ces attaques sont saisonnières contrairement aux loups enragés, ces attaques sont saisonnières les victimes sont quasiment toujours à la taille du loup c'est-à-dire des petits des personnages petits des enfants des tout petits enfants de 3 mois jusqu'à 14 ou 15 ans des femmes des petites femmes très rarement extrêmement rarement des adultes des hommes donc le loup qui est très pragmatique il attaque toujours dans tous les cas que ce soit des animaux et là peut-être des hommes il attaque toujours une proie qui est facile à attraper et qui va pouvoir dévorer tranquille et qui n'a pas à traîner sur une distance trop longue c'est ce qui se passe absolument à chaque fois alors je pourrais vous en réciter des cas qui sont tout à fait innombrables ce qu'il faut savoir c'est que ces cas ont été dénaturés par le 19ème siècle au 18ème siècle les prêtres sont très 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 prudents avec ces situations ils sont très factuels dans les registres paroissiaux quand ils n'ont pas vu ils disent la bête souvent la bête est un loup mais il y a des cas où ce n'est pas un loup alors ils ne prennent pas de risques ils sont honnêtes ils écrivent ce qu'ils ont vu quand il y a eu des témoins quand il y a des survivants des attaques quand un loup a été vu précédemment rodé dans les environs il dit le loup avec même des caractéristiques le loup anthropophage le loup carnassier la méchante bête etc et au 19ème siècle alors qu'on était prudent au 18ème siècle et bien peut-être parce que le 19ème siècle est plus réactionnaire on on commence à faire des récits mais vraiment des récits extraordinaires la bête d'humaine que Jean-Yves connaît bien puisque j'en ai parlé il y a quelques pas personnellement non c'était 1753 en même temps tu ne les fais pas en 1753 la bête d'humaine est décrite au 19ème siècle de cette manière là sa figure avait beaucoup de rapports avec celle du loup il y avait cependant des différences marquées sa tête était grosse et son museau pointu il y avait quatre défenses et quelques grosses dents qui formaient un double rang dans sa mâchoire de grands yeux des oreilles courtes le col presque aussi gros que le reste du corps une sorte de boudin le col aussi gros que le corps c'est assez incroyable des pattes rouges moins larges que celles d'un loup ordinaire des jambes courtes et grosses la queue d'un pied de long est garnie de poils sa peau n'était point achetée mais à peu près de la couleur de celle des loups et elle était si épaisse qu'un passant lui donna un coup de fourche de fer sans le percer alors vous voyez qu'on est au 19ème siècle dans une forme de délire et je pense que ces délires du 19ème siècle sont en grande partie dus à la publicité faite à la bête du Gévaudan donc cette bête du Gévaudan finalement elle fait du mal à la science historique puisqu'elle déforme l'esprit des gens du 19ème siècle un exemple quand même en mars 1632 dans la forêt de Cinglais près de Caen une bête sauvage a dévoré 15 personnes ceux qui ont pu lui échapper parlent d'un animal farouche pareil à un grand dog d'une telle vitesse qu'il est impossible de l'atteindre à la course et d'une agilité si extraordinaire qu'ils lui ont vu sauter une rivière en quelques endroits on lui a tiré dessus à l'arc-bus mais on ne l'a pas réussi à le toucher on a décidé de faire une battue une euée pour débusquer l'animal en vain après on nous dit que c'est un loup noir il a dévoré la moitié du corps de Marie Durand une petite fille de 10-11 ans à Boulon à 20 km au sud de Caen détruite ou fugitive cette bête se mue quasiment aussitôt la semaine suivante en bête d'Evreux où elle sévit durant un an en 1633-1634 des rumeurs fantaisistes accusent des sorciers on parlait de sortilège d'autant qu'on ne parvenait pas à mettre la main sur cette bête après avoir dévoré plus de 30 personnes on regroupa plus de 6 000 hommes dans les villages pour une battue où la bête fut enfin tuée d'un coup d'arquebut une fois qu'elle était morte on a pu l'observer quand même davantage c'était un loup plus long plus roux que les loups ordinaires la gueule plus pointue et la croupe plus large que d'ordinaire on parlait alors de loup lévrier ou de loup servier celui qui mange les cerfs de 1711 à 1714 une autre bête sévit dans la vallée de l'Eure 20 km environ au sud de l'Euvier et les curés tiennent la comptabilité morbide 44 enfants tués et 53 blessés moi avec ma bête d'humaine et les 7 enfants dévorés je suis complètement battu malheureusement dans cette comptabilité macabre et ce loup au début plutôt à la fin du règne de Louis XIV on le disait l'évreté en raison de ses attaques foudroyantes et de sa vitesse qu'on comparait à celle du lévrier alors Catherine c'est important de donner des noms parce qu'on parle quand même d'enfants qui sont morts Catherine dénoyer Madeleine Delahaye Thomas le Brasseur mordu sur presque tout le corps le loup lui mangea une partie des cuisses Marianne Bélanger 6 ans et demi Pierre de Monet Barbecuvier 7 ans et demi est déchirée et mangée par les cuisses et les fesses par un loup servier l'ami avec qui elle était qui était plus solide plus grand parvient à s'enfuir alors vous imaginez que ces survivants développent un état de psychose absolument inouï dans les villages d'autant qu'on ne peut pas faire grand chose la plupart du temps 4 ans après la bête du Gévaudan un loup surgit en 1770 dans les campagnes à l'est de Rouen 7 enfants et 4 femmes sont tués 4 sont sauvés par des voisins à Mornu ça vous dit sûrement quelque chose à Mornu la pomme raie Mornu la pomme raie Morni la pomme raie à la Neuville Chandoiselle c'est ça je me trompe la Neuville Chandoiselle à Franqueville Saint-Pierre le loup tue des enfants de 5 à 15 ans l'animal est abattu par un garde-chasse la bête a été empaillée on dit elle a le poil rat les jambes très fines une gueule énorme armée de 18 dents et 3 défenses j'étais pas là pour vérifier et d'une grandeur extraordinaire des naturalistes l'examinent et la juge assez semblable à celle qui a fait tant de ravages dans le Gévaudan et là on peut imaginer une sorte de concurrence morbide pour savoir lequel a eu la bête la plus monstrueuse possible alors je pourrais multiplier tous ces tous ces exemples macabres lorsque la bête n'est pas attrapée on parle d'une légende de sorciers de loups-garous j'ai vu qu'en Normandie on disait le Varou non bon moi j'ai lu qu'on disait le Varou en Normandie nous dans le Maine on dit le Guérou alors bon chacun a ses mots ce qui est certain c'est que ces attaques terribles cessent à partir de 1830 c'est assez curieux il n'y en a plus ça disparaît complètement on n'a pas d'exemple d'autres exemples depuis 1830 on ne relève pas de cas attribuables au loup dernière partie une discussion pour ouvrir le sujet alors il y a les amis et les adversaires du loup je suis ni l'un ni l'autre donc c'est un animal extraordinaire extrêmement beau puissant c'est quelque chose d'admirable je ne suis pas non plus zozo qu'on soit qu'un animal un prédateur un carnassier puisse être en danger aussi alors on sait que depuis très peu de temps depuis quelques mois on a des exemples multiples d'apparition de loups en lisière des villes mais pas n'importe quelle ville il y a encore quelques jours les loups étaient à 300 mètres de Marseille ils étaient dans les Calanques et ils avaient précédemment tué 14 chèvres alors partout on entend dire qu'on a vu un loup on a vu des loups je peux vous montrer une vidéo parce que j'ai fait quelques petites recherches alors c'est en Savoie c'est quand même pas dans la campagne on est à Modane Modane c'est une petite ville où il y a une certaine population voilà c'est pas la première fois ça se passe c'est assez courant je pense c'est assez courant je pense c'est la première fois qu'on voit dans la ville une meute de 6 individus habituellement c'est plus un ou deux loups 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 on va gagner du temps le maire vous dit je sais pas quoi faire je préfère le principe de précaution on va demander aux parents de ne pas laisser les enfants sortir la nuit parce qu'évidemment s'ils tombent sur des loups ça peut être dramatique alors il y a les amis donc comme je disais les amis et les ennemis du loup je suis ni l'un ni l'autre j'ai remarqué qu'il y avait des livres qui étaient sortis un livre de monsieur Jacques Bayon drôle de loup et autres bêtes féroces alors lui il dit des choses intéressantes et radicales qu'on raconte des énormités sur la zoologie de cette espèce certains auteurs n'hésitant pas à émailler leurs propos de considération digne de l'histoire des trois petits cochons et du petit chaperon rouge ou mieux encore de la bête du Gévaudan donc pour lui il évacue d'un revers de main tout ça en partie ce que je vous ai raconté ne sont que des fables il accuse de sensationnalisme en faisant appel à des histoires anciennes dont la fiabilité historique est souvent incertaine il parle de propagande simpliste de la mouvance militante anti-loup il ne s'agit pas de militance anti-loup il s'agit de faits historiques avérés alors il parle aussi de la thèse qui consiste à minimiser les méfaits du loup en mettant en avant les chiens sauvages et les hybrides oui il y a eu je vous en parlais tout à l'heure des témoignages où on a dit que c'était des chiens d'ailleurs on les décrit alors évidemment c'est peut-être probablement même des hybrides il dit aussi que les mentions des curés ne sont pas fiables moi je trouve que c'est exactement le contraire elles sont extrêmement fiables sérieuses et bien documentées au 18ème siècle un élément sur ces fameux hybrides alors j'ai trouvé dans les registres paroissiaux deux cas à Saint-Julien sur Biboste dans le Rhône on parle donc on parle d'enfants dévorés par des animaux féroces alors il y a une petite marguerite Pinet de 11 ans qui a été tuée et dévorée il dit qu'il y avait deux animaux féroces l'un gros comme un bon bidet tirant sur le rouge donc une sorte de petit âne c'est quand même très bizarre ressemblant à un loup à l'exception qu'il avait une queue courte et l'autre gros comme un bon matin c'est à dire un gros bon chien de chasse ou de garde vous voyez que c'est pas très précis non plus quand c'est pas le loup c'est pas très précis non plus on a des animaux un petit peu fantastiques il y a un autre un autre cas par un célèbre curé du 16ème siècle à Béton-Bazoch en 1577 c'est du côté de Provins en juillet 1577 au pays de Brie on a vu une bête par les champs elle aurait mangé un enfant âgé de 5 à 7 ans et on s'est assemblés pour la pourchasser on n'a pas réussi à l'attraper donc on sait pas on sait que c'était pas un loup et on parle simplement d'une bête voilà c'est très énigmatique très elliptique mais en tout cas on sait que c'est pas un loup mais c'est une bête il y a même des gens qui vous disent qu'il y a des léopards qu'il y avait des léopards ou qu'il y avait des hyènes en France à cette époque là donc là on est encore dans une forme de délire assez accentuée alors on ne rejette pas la thèse des hybrides pour une raison simple c'est que vous l'avez là oui voilà il existe aujourd'hui je sais pas si ça a pu être le cas au 18ème siècle et avant il existe aujourd'hui des chiens loups tchécoslovaques c'est une race hybride qui a été mise au point par l'armée tchèque en 1948 donc à l'époque de la guerre froide où on a évidemment croisé je crois c'est une louve avec des chiens je crois pour former cette espèce particulièrement résistante pour patrouiller dans les forêts tchèques à l'époque vous en avez la photo d'un je dis à Jean-Yves qu'il y a un élevage de loups tchécoslovaques de chiens loups tchécoslovaques en Mayenne et que l'autre fois dans le Ouest de France on expliquait que les gens étaient terrifiés parce qu'ils avaient vu des loups dans le village or c'était des chiens de l'élevage qui s'étaient échappés et personne ne savait faire la différence entre un chien loup tchécoslovaque et un loup ils ne s'entendent pas alors vous voyez que c'est extrêmement difficile j'ai demandé à un ami chasseur j'ai interrogé sur cette question il m'a dit qu'aujourd'hui pour authentifier si c'est un chien loup tchécoslovaque ou un loup il faut carrément une analyse ADN donc on est arrivé par les mélanges à une telle proximité physique une apparence tellement proche qu'on ne sait pas faire la différence alors c'est une question est-ce que dans les siècles passés on aurait pu par accident avoir quelque chose de semblable ça paraît possible mais pas à l'échelle de tous les cas qui sont attribués au loup puisque des cas attribués au loup on en a partout en France donc j'imagine mal qu'on ait pu avoir une espèce qui se soit créée naturellement et qui est systématiquement attaqué les enfants partout dans toutes les provinces de France donc ça paraît assez peu vraisemblable mais pas impossible une autre question importante c'est l'enthousiasme qu'a suscité le retour des loups je ne sais pas qui pourtant je serai calme alors évidemment le retour du loup a suscité beaucoup d'enthousiasme tout comme la réimplantation de loups avait suscité aussi beaucoup d'enthousiasme parce qu'on aime un certain retour à la nature à une certaine pureté originelle on pense aussi enfin beaucoup de gens pensent que ces animaux ont des droits des droits sur le territoire pas plus que les hommes mais pas moins et qu'après tout ce n'est pas du tout choquant il y a quand même une différence avec l'ours et l'ours a été réintroduit alors que le loup est revenu tout seul on pense même que ce n'est pas 1992 on pense que c'est plutôt même 1987 mais que les organismes d'état n'ont pas voulu voir ils étaient dans un certain déni et on a donné la date de 1992 en fin de compte ce n'est pas très grave donc on sait pertinemment ça c'est avéré qu'il est venu des abruses d'Italie qui s'est en même temps implanté en Suisse et qu'il a colonisé les Alpes françaises et puis après de là je vous ai montré la carte il a colonisé les deux tiers du territoire français alors au départ tout le monde est ravi sauf peut-être quelques bergers qui pratiquent le pastoralisme mais en réalité les cas d'attaques sont relativement mineurs et en plus on peut dire qu'ils sont bien indemnisés on a redéveloppé l'élevage du patou de ces chiens qu'on mettait autrefois avec des gros colliers de fer pour lutter contre les loups bon finalement il n'y avait pas un grand péril les naturalistes eux-mêmes étaient enthousiastes j'ai trouvé le texte d'un d'un scientifique un universitaire biologiste suisse de Zurich Marcel Zuger qui qui était enthousiaste quand on a observé les loups les premiers loups en Suisse et encore plus enthousiaste quand on lui a annoncé qu'il y avait eu des portées et que le loup était en train de se reproduire après s'être installé dans la Confédération il dit lorsqu'en 2012 les premiers loups sont nés j'étais très heureux à l'époque je croyais à la manière dont on nous avait présenté leur réintroduction mais à travers toutes les observations effectuées sur le terrain et la situation actuelle je peux attester que la description que l'on nous avait fait est très différente de ce qui se passe en réalité sur le terrain les problèmes qui nous attendent vont être gigantesques le loup nous avait été présenté comme un animal craignant les humains que ceux-ci avaient principalement des activités nocturnes et qu'une simple clôture ou la présence de chiens de protection les arrêterait aujourd'hui nous savons que les loups sont capables d'apprendre et ont une grande capacité à s'adapter ceux-ci apprennent à contourner les mesures de protection les plus sophistiquées lorsqu'ils se rendent compte que les humains ne présentent aucun danger pour eux les loups deviennent de plus en plus audacieux en testant les limites et lorsque ceux-ci n'en ressentent aucune ils continuent à pousser plus pour aller plus loin il est vrai que pendant des siècles alors qu'ils étaient chassés les loups craignaient les hommes aujourd'hui le monde appartient aux loups parce que ceux-ci se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à craindre des humains et ils s'enhardissent pour eux notre monde est comme un magasin libre-service sans caisse enregistreuse la prochaine étape est prévisible avertit le biologiste si les loups comprennent qu'ils peuvent aller encore plus loin ils deviendront alors un véritable danger pour la population et plus particulièrement pour les enfants pour Marcel Zugeur il faudrait empêcher les loups de former des meutes il nous dit le loup a besoin de deux choses qui lui sont indispensables suffisamment de nourriture et une retraite tranquille pour la mise bas des louveteaux et les y élever en toute sécurité les loups trouvent presque partout en Europe de la nourriture très facilement opportunistes ils mangeront les premières proies qu'ils détecteront que ce soit des rongeurs des renards des animaux de ferme des ovins des chevres des bovins des chevaux des poulains des ânes des chiens des chats plus les loups s'habitueront aux humains et plus ils s'installeront dans leur voisinage immédiat c'est ce que je vous disais on voit des loups traverser des villes ou être aux abords de Marseille la propagation des loups est rapide avec une croissance de 30 à 40% par an soit une population doublée tous les 2-3 ans du côté des prédations de plus en plus de loups déjouent les mesures de protection un loup qui a faim trouvera toujours d'une façon ou d'une autre à satisfaire son appétit s'adapter en toute situation est chez le loup un comportement igné chacun d'eux a le potentiel pour devenir des loups à problème et ces loups à problème qui sont protégés par la politique de l'Union Européenne aujourd'hui puisque le loup est une espèce protégée dans toute l'Union Européenne et bien ce loup à problème on l'a rencontré voilà il est là on est en juillet 2022 il n'y a pas longtemps la meute de loups du Béverin a attaqué une deuxième vache dans les Grisons cinq jours après avoir sévi une première fois dans la région on dit que trop c'est trop et même les associations de protection des animaux parlent d'une attitude nuisible de la meute ainsi que Marcel Zugger dont je viens de parler le WWF Pro Natura et le groupe Loup Suisse reconnaissent clairement que la meute du Béverin crée une situation d'exception qui existe des mesures particulières en fait le problème vient du mâle alpha du chef de meute qu'on appelle le dominant M92 son comportement apparaît indésirable et semble être immodifiable et il emmène toute sa meute à attaquer des bovins en particulier des vaches et le WWF dit il faut empêcher le début de la spécialisation sur les vaches le loup mange de tout là s'il commence à s'habituer à ne manger que des vaches ça va poser un problème majeur si bien que je crois que ce loup a été abattu les autorités suisses qui elles ne dépendent pas je crois de l'Union Européenne ont pu faire abattre ce loup qui présentait une particularité d'entraîner sa meute dans une prédation un peu spécialisée autrement dit la proximité de l'homme ça a été dit par Marcel Zugeur pose un vrai problème le loup change le loup mute et même dans ses comportements tout comme d'ailleurs nous l'espèce humaine nous changeons l'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme du 18ème siècle et le loup du 18ème siècle n'est pas le loup d'aujourd'hui son milieu son habitat a considérablement été modifié et aujourd'hui un peu comme les ours aux Etats-Unis ces animaux se nourrissent de nos poubelles donc évidemment son biotope a complètement changé et aujourd'hui on le redit le loup n'a pas de prédateur alors qu'il en avait jusqu'en 1880 à peu près il n'a plus de prédateur il est protégé et il fait absolument ce qu'il veut alors en conclusion je vous dirais que le 3 août 2022 vous voyez que tout ça c'est quand même très récent le 3 août 2022 on a annoncé pas en France je vous rassure qu'un enfant avait été dévoré par un loup alors quelle est la fiabilité des sources du pays que je vais citer qui est la Russie puisqu'on parle de la République du Dagestan alors le communiqué du ministre de l'Intérieur du Dagestan une terrible tragédie s'est produite aujourd'hui dans le district de Tsuntinsky de la République vers 15h le service de garde du ministère russe des affaires intérieures du district de Tsuntinsky a reçu un message indiquant qu'en face du village du Kidero district de Tsuntinsky dans la région de Recu 3 enfants âgés de 7 à 9 ans ont été attaqués par un loup sorti de la forêt les enfants à ce moment là se baignaient dans les eaux dormantes de la rivière un garçon a été mordu par l'animal sauvage l'enfant a été hospitalisé un autre a réussi à s'échapper et le troisième un garçon de 9 ans a été emmené par l'animal sauvage et emporté dans les forêts toutes les forces ont été lancées à la recherche de l'enfant la police et les riverains ont ratissé le secteur plus tard le corps de l'enfant a été retrouvé à l'autre bout de la forêt alors on peut me dire que c'est faux j'en sais rien là non plus j'étais pas là donc je pense que quand même quand il y a des communiqués de cette nature il s'est quand même passé quelque chose il faut aussi nuancer la France c'est pas la Russie et j'ai justement demandé à un ami chasseur qui chasse en Russie qui chasse le loup en Russie à cheval par moins 30 degrés c'est du sport et il m'a dit et j'essaye d'être le plus honnête possible ce que tu racontes c'est impossible impossible le loup a toujours peur de l'homme je lui dis mais il y a des cas il y a des exemples il y a des témoignages il y a quand même pas mal de choses il me dit c'est impossible moi les loups que j'ai rencontrés ils m'ont dit qu'ils avaient chassé des dizaines les loups que j'ai rencontrés ont une peur bleue de l'humain il m'a raconté une anecdote il chassait avec un de ses amis et son ami lui dit tiens j'ai vu un chien il lui dit non le truc qui vient de passer à toute vitesse entre nous entre les chevaux c'est un loup le loup est rentré dans la forêt et cet ami avait des jumelles pour voir dans la nuit et il a regardé il me dit le loup a fait ce qu'aucun autre animal ne fait dans le monde animal il a fait 30 mètres il s'est arrêté fixe et il a scruté c'est le seul animal qui en fuite avec une peur bleue quand même soi-disant de l'homme est capable de s'arrêter et de juger la situation il s'arrête il regarde il examine et avec ses jumelles il a vu les deux petites oreilles qui sortaient d'un fourré des oreilles du loup alors c'est quand même assez saisissant l'animal a peur en apparence mais en réalité dès qu'il est en sécurité il observe et il prend il tient l'homme à distance et au distance qu'il a choisi lui alors voilà encore un témoignage que je mets dans le débat qui peut le nourrir parce que très honnêtement je crois cet ami qui me dit la vérité de ce que lui il a vu mais il l'a vu en Russie par moins 30 degrés il ne l'a pas vu en France dans le contexte que nous vivons les plaines de Russie sont totalement sauvages oui alors lui c'est en Sibérie alors je ne connais pas bien les souches qui sont en Sibérie il y a la souche germano-polonaise c'est l'Europe centrale après il doit y avoir une souche sibérienne sans que ça soit un loup arctique je pense c'est possible ça peut être un problème de souche ça peut être probablement un problème d'environnement et puis là le problème c'est que c'est un loup qui se sent en danger alors je ne suis pas naturaliste je ne me permettrais pas d'avoir une opinion tranchée mais on a quand même toute une palette de cas qui méritent d'être étudiés parce que elles vont dans un sens ou dans un autre et ne nous permettent pas d'avoir une opinion totalement tranchée sur la question moi la seule chose que je dirais personnellement je trouve que le loup est un animal admirable mais par contre je ne laisserai pas mes enfants jouer avec en tout cas j'éviterai et probablement qu'il faudra et je ne sais pas comment c'est possible absolument tenir le loup éloigné des villes parce que c'est là que le danger est le plus important aux Etats-Unis il y a des problèmes avec l'ours vous savez ça dans les parcs naturels tous les ans il y a une cinquantaine peut-être un peu moins de personnes qui se font attaquer et dévorer par des ours l'ours qui comme le loup doit avoir peur de l'homme il n'y a pas de raison que ça soit très différent mais il y a toujours des cas très différents l'ours s'attaque quand ses petits sont en danger quand les bêtes sont malades bon en tout cas méfions-nous quand même des bêtes sauvages elles sont sauvages et donc on ne peut pas maîtriser leur comportement je crois que la principale difficulté c'est de freiner l'expansion du loup dans des zones qui ne lui sont pas favorables qui ne sont pas favorables aux humains on sait que les loups en France se développent particulièrement évidemment dans les grandes forêts dans les zones montagneuses et c'est très surprenant dans les terrains militaires dans les terrains militaires ils sont tranquilles donc il y a des témoignages de soldats dans les terrains militaires où ils font des manœuvres c'est très vaste et bien on en trouve énormément alors là évidemment ils ne sont pas dangereux pour la population civile mais si un loup peut faire plus de 50 km par jour et donc il peut se transférer vers des zones habitées et là peut-être provoquer un danger voilà moi j'essaie de vous exposer les tenants et les aboutissants de ce problème parce que ça devient un problème je pense qu'il ne faut pas mettre le loup aux pylories mais je pense qu'il faut être très prudent il faudra que nous ayons des naturalistes et des politiques qui prennent des décisions mesurées et je l'espère efficaces donc si vous avez des interventions des questions merci